Pouf pouf Youtube, bienvenue ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Arma3 en direct sur Twitch comme d'habitude. Pouf pouf Twitch, on est en train de parler du 6259, des prénoms magnifiques. Et maintenant on va passer à des choses beaucoup plus intéressantes. Vous le savez peut-être ou pas, j'adore jouer à Arma3, mais Arma3 c'est comme Call of Duty. Y'a du solo, personne fait le solo mais y'a un solo. Et j'ai eu l'extraordinaire idée, je me suis dit, et si on allait faire le solo d'Arma3 ? Ah ce qui paraît c'est super dur, donc c'est pas dit qu'on y arrive. Mais bon, voilà, mon avis le solo ça doit être un peu comme Waisland, ça doit être faisable. Lucas bienvenue ! Donc du coup on va aller faire la campagne, pour ceux qui veulent qu'ils se disent Putain c'est vrai y'a une campagne solo je le savais pas, vous lancez votre jeu sans add-on, sans mod, sans aucune modification. Moi j'ai que les... enfin j'ai que... j'ai tous les DLC Arma3 mais c'est des DLC officiels, donc y'a rien de trop ouf. D'ailleurs je sais même pas s'il y a besoin d'avoir les DLC pour faire le solo, c'est pas sûr. Donc on va faire jouer aux campagnes officielles ou celles développées par les utilisateurs. A noter que là on va faire les campagnes officielles. Et le délire c'est que par la suite c'est de faire les campagnes utilisateurs et pourquoi pas vos campagnes. Parce qu'en fait pour ceux qui ne savent pas sur Arma3, et j'ai découvert ça y'a plusieurs semaines déjà mais j'en parle que maintenant. Sur Arma3, avec notamment l'éditeur 3D Eden que je vous présenterai prochainement, une fois que je saurai un peu mapper correctement. On peut se faire des missions, des campagnes, on pourrait se les partager entre nous. Par exemple vous allez pouvoir me faire des niveaux que je pourrais tester avec des objectifs et tout ça, ce qui peut être plutôt fun. Ça se fait beaucoup sur du Minecraft, sur du Gmod. Ça commence un petit peu sur GTA, j'ai vu qu'on pouvait faire des petites missions sur GTA. Mais sur Arma3 ça existe, le workshop est rempli de missions, je vous en avais présenté Jurassic Park, pour ceux qui s'en souviennent. Où j'avais testé des campagnes Jurassic Park où tout simplement on était sur la plage, on était dans l'eau, on devait rejoindre la plage. On devait aller dans un campement, après il y avait des dinosaures et tout ça, enfin bref il y a tout un truc comme ça. Mais il n'y a pas que des campagnes dinosaures, il y a des campagnes avec des monstres, avec des zombies, avec je ne sais pas, une fin du monde. Il y a même, j'ai vu sur le workshop, des campagnes, des scénarios de films de guerre qui existent. Où par exemple la chute du faucon noir, il y a un hélico qui est planté en plein milieu d'une ville, il y a des talibans, tout ce que vous voulez, puis on doit aller sauver l'équipage et tout ça, enfin bref. L'idée c'est ça, mais on va commencer doucement, juste faire la campagne, enfin on va essayer, et on va voir ce que ça donne. Alors on a un prologue et vent de l'Est. A noter que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je ne sais plus c'était quoi. Prologue, retour à la réalité, on va dire qu'on s'en balèque. Sachant que le prologue c'est un an avant les événements, le vent de l'Est. Les soldats de l'OTAN et les forces gouvernementales procèdent à des exercices d'entraitement conjoints en République d'Altis et Stratis. Là on est vraiment dans Arma 3 dans le jeu de guerre, ça va parler Altis, ça va parler Stratis, ça va parler OTAN, OP4 et ainsi de suite. C'est vraiment le jeu de base. Là vous oubliez tout ce que je vous ai montré depuis deux ans, vous oubliez tout et on va voir ce que ça donne. Alors on va commencer par la mission vent d'Est. C'est fait par Bohemia, donc c'est les gars qui bug le jeu à chaque mise à jour. On rigole, on rigole. Et nous avons ici survivre. Quand Maxwell s'est sur Stratis, les vrais, les vrais y savent. Les tensions s'exacerbent. Oh, je viens de découvrir un mot. S'exacerbent. Voilà, autant dire que tu sors ça en soirée, tu pèses. Alors que les forces de paix de l'OTAN s'apprêtent à quitter la République d'Altis. Véritable ligne de front entre une Europe ex... Deuxième mot découvert. Exsang et un bloc Est en pleine croissance. J'aurais pas dû arrêter l'école si tôt. Alors entre nous, les tensions s'exacerbent. D'accord. Donc en gros, ils s'aiment pas trop. Entre une Europe exsang. Alors là, attendez. Non parce que là, sérieusement, exsang, je n'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Alors, vu que je sais que je ne suis pas le seul. Alors, exsang, qui a peu de sang, ou dont le sang paraît appauvri. Qui en a perdu beaucoup. Ok, donc en gros, c'est une Europe un peu mal en point. Un peu mal en point. Blessée. Voilà, qui est petit tube, qui n'est pas bien. Et un bloc Est en pleine croissance. D'accord. Je ne connaissais pas ce mot. Voilà. Donc ça, c'est cadeau, les gars. Je viens de vous apprendre un mot. Voilà. Pour ceux d'ailleurs, oui. Il y a les diplômes qui arrivent, là, dans pas longtemps. Le bac et tout ça. Voilà. Celui qui claque ses deux mots dans une disserte. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau. Alors, on va... Dans l'option, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vois qu'on est en difficulté normale. On va rester en normale. Même si je pense que ça risque d'être assez difficile. C'est pas ça que je voulais faire. C'est bon. Général. Allez. Hop. Donc, survivre. Donc, en tout, il y a trois missions. Je ne sais pas si on va réussir à les faire. Je ne sais pas si on va réussir à survivre. Parce qu'il va falloir qu'on s'adapte pour vaincre l'ennemi. Voilà. Punchline. Je viens de te dire les trois trucs. Bon. On va voir un petit peu ce que ça donne. En espérant qu'on ne s'exangle pas trop. Voilà. On va essayer de rester en vie. Et on va s'exacerber. Allez. On développe. On est parti. Difficulté normale. Première mission. Déclin. 2035. Parce qu'Arma 3 se passe dans le futur. Du coup. Moi, je ne savais pas trop où on était. Donc, ça se passe en 2035. Les tensions s'exacerbent. Alors que les forces de paix de l'OTAN s'apprêtent à quitter l'île de Stratis. Eh ben, dis donc. Tu m'étonnes qu'on ne fasse que du multi. Allez. En avant. On va aller voir ça. En avant. Ouais, j'ai appris Pex à parler anglais. Dernière fois, Pex, il ne savait pas parler anglais. Est-ce qu'il est là, Pex ? Combien tu as eu, du coup ? Bac-1. Encore Bac-1. C'est pas mal, Bac-1. Bac-1, c'est pas mal. Là, il n'y a aucun mode. Là, ce que vous allez voir, c'est le futur. 2035. Allez, on regarde. Cinq ans après la fin d'une guerre civile sanglante, des milliers de familles sont encore exilées à travers toute la Méditerranée. Méditerranée, 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 Ranée. Quelle heure est-il ? Je me fatigue. On dirait un truc de zombies et tout. On dirait World War Z. Oh, la France ! Il y avait la France sur Arma 3. Ça, c'est Altice. Je reconnais au milieu. Ça, c'est Stratis. Ça, c'est Altice. Ça, c'est Altice. C'est où, ça, d'ailleurs ? Ça, c'est Stratis. C'est qui est-dessus ? Eh ben, dis-donc. Eh ben, dis-donc. Ah, Stratis, c'est là ! Je ne voyais pas ça, là, Stratis. Je ne m'étais jamais posé la question. Enfin, je sais que Stratis et Altice, c'est des îles grecques. Enfin, Altice, je savais, mais Stratis, je ne savais pas que c'était là. Voilà, donc là, on fait déclin 2035. À mon avis, on en a pour une bonne heure, je pense, pour finir la mission. Donc, en gros, d'habitude, quand on voit ce menu-là, c'est quand un hacker cheat sur le serveur. Là, c'est le solo, en fait. Donc, la guerre est comme la mort. On peut la repousser, mais elle finit inexorablement par arriver. Philippe, Bobit. Voilà, 2002. Un peu à la Call of Duty, site des citations. Alors, voyons voir si Bohemia sait faire des solos. Alors, on est en 2035. On est le 7 juin, juillet. Il est 5h15. On est sur la zone Connor, Stratis. Et là, l'hélico, il s'écrase et il explose. Par ici, Kerry ! Montez ! Embarquez dans l'hélicoptère. Eh, c'est quoi la mission aujourd'hui ? Comme hier, démanteler les véhicules. Pourquoi l'hélico, il fait autant de bruit ? On ne s'entend plus parler. Attends, vous savez quoi ? Je vais vous mettre le son de la radio, ça va être encore plus épique. Son. On va juste baisser un... Hop là, on va faire ça comme ça. Comme hier, on va se farcir ça toute la semaine. Oui, tant que les prestats ne sont pas là, on joue les ferrailleurs. Putain, je crève d'envie de foutre le camp d'ici. Bonjour ! Embarquez dans l'hélico. Ok, ça marche, on est parti. Bien reçu, novembre en route. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, quand l'un d'entre vous me demandait à quoi ça sert le canal global... Oh, Bohemia Interactive. À quoi ça sert le canal global, le canal non global, le canal véhicule et tout ça, ça sert à ça. Voilà à quoi ça sert, tout simplement. C'est quoi le topo ? Pourquoi les routes sont interdites ? Quelqu'un a oublié d'avertir le commandement de l'ARAF que la base aérienne allait être démantelée. Il est en train de nous piquer sa crise, c'est pas joli à voir. Moi qui croyais que les altos étaient un minimum compétent. Oula, c'est beaucoup de dire. Eh mais il y a l'hélico à Maxwell. On n'avait pas déjà évacué la zone ? Faut croire que non. Cela dit, le PC... Alors je crois que le début de cette mission, je l'ai déjà fait, mais je m'en souviens plus. Eh, le solo a l'air plutôt badass, hein ? Tout est traduit en français, on entend les voix, je vous ai baissé un peu les voix, parce que sinon on va devenir sourds. Ça a l'air sympathique. La petite balade en hélico, ouais. 1h30 vu que tu vas mourir. Qui c'est qui peut ban Spike, là ? Qui dit que je vais mourir ? C'est pas mal. Bon, par chance, c'est pas à moi de conduire l'hélico. Si c'était à moi de le conduire, je pense qu'on était d'accord. Alors vous préférez être en mer dans le Pacifique, Sergent ? Je préférais être ailleurs que sur ce caillou, Cyr. Ok, les programmeurs, boum boum. Oh, regardez-moi ces accents. A mon avis, c'est des grecs, je pense, parce qu'il y a des accents un peu partout. Enfin, j'imagine... Non, en tant que Bohemia, qu'est-ce que c'est, Bohemia ? Je sais pas si c'est Est, si c'est des gens de l'Est, Russie, Pologne, ou quelque chose comme ça. Je me suis jamais intéressé à ça. Je crois que c'est des Polonais, Bohemia. Ou je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi. Pouf pouf ! Bienvenue à tous, les gars. Bienvenue, bienvenue. J'aurais dû commencer par ça quand j'ai acheté un Ramatron. Ah, il y a un véhicule en face. Je croyais que les routes étaient fermées. Toujours. Pourquoi il y a un camion qui part de Roguin ? Bonne question, aucune idée. C'est peut-être important. C'est où, Roguin ? C'est pas un camion, ça ? Ah oui, avec les points de contrôle. Je crois que je l'ai déjà fait, ça. Mais depuis le temps, j'ai oublié. Je crois qu'on va mettre deux heures pour finir la première mission du solo, je pense. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire cet après-midi. Donc, s'il nous faut deux heures, on mettra deux heures. Tant qu'on ne se crache pas. Oui, si, je crois que le début, je l'ai déjà fait. Et j'étais mort à la barrière, là. Un peu plus loin. Tant qu'on ne se crache pas. Alors, est-ce que c'est Romain qui pilote ou pas ? Oh là là, c'est beau. Merci de votre fidélité, veuillez débarquer dans le calme. Sortir. Sauvegarde un instant. Ok. Allez au camp, Roguin. Kerry, allez voir le lieutenant là-bas. C'est lui qui tire les ficelles à Roguin. L'A.C. Rendez-vous-t-il pour une fois ? Moi, il faut que j'allez pisser. C'est super intéressant. Alors, on doit aller où ? On doit aller là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je viens de Kelly, Iceland. What ? Bonjour. Les rose bifles sont fauchés, tout le monde le sait. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est un mélange d'Américains, d'Anglais, d'Europe et tout ça. Autant, hop, fort et tout ça. Voilà. Vous n'aviez qu'à écouter en histoire cette année. Fournir un appui logistique. Alors, en avant. Passer le point de contrôle de l'AAF. Ok. Donc là, on va conduire le véhicule. Voilà. Donc, nous, on ne peut parler à personne. Là, on a un chef d'équipe. Donc, on va monter dans le véhicule comme c'est demandé. Oh. Putain, ça fait des années que je n'ai pas conduit ce véhicule. Alors, lui, il monte. Allez, on est parti. Donc là, autant vous dire, si je fonce dans l'hélico, il y a tout qui explose. Bon, on va essayer de jouer safe quand même. Le but, c'est de ne pas tout refaire. Donc là, vous voyez, quand il parle en jaune, c'est le gars qui est dans notre véhicule. Quand il parle en bleu, c'est le global. Donc, c'est ce qui est interdit sur les serveurs life. Quand il parle en blanc, c'est la communication directe. Et quand il parle en vert, c'est le groupe. Mais là, il me parle en jaune parce que c'est le gars-là. Alors, on va prendre le chemin de terre qui sort du camp. Conduite. Ok. Prenez à gauche un embranchement. Au fait, Kerry, essayez de ne pas platir la faune. Ah oui, il y a des chèvres et tout ! Voilà, pour ceux qui se demandent d'où viennent les chèvres qu'on peut tuer, ça vient de là, en fait. Oh, c'est stylé. C'est stylé. Et les barrières, pareil. Voilà, pour ceux qui se demandent pourquoi sur le serveur Kelysa Island, il y a des barrières, il y a ci, il y a ça. C'est parce que dans le jeu de base Arma 3, il y en a. Là, c'est ce que vous voyez là. Et du coup, on fait ça. D'ailleurs, les prochains cadets qu'on va recruter, on va leur donner à faire des trucs comme ça. Ils vont bloquer des routes. C'est marrant. Allez en avant. Donc, les chèvres, ça vient de là, dans la zone de chasse. Les chiens, pareil. Les lapins, pareil. Et ainsi de suite. En fait, tout est utilisé dans le jeu de base d'Arma 3. Seulement, je n'ai jamais fait le jeu de base, donc vous ne pouvez peut-être pas savoir. Mais en gros, dans le jeu de base, ce qu'on est en train de faire, il y a tous les éléments que vous trouvez sur les serveurs modés ou non modés. Il y a forcément des choses qui sont prises d'ici. Là, on a un petit HMTT. HMTT, c'est parce que de base, dans le jeu, il y a une utilité au HMTT. Et là, ils ne servent pas à aller faire de la cocaïne. Ils servent. C'est un vrai véhicule militaire et on s'en sert comme un véhicule militaire. Point de contrôle, droit devant. Tout doux, ralenti. Watch. Halt. Soldat, inspectez le camion. Ce camion à la distance de freinage d'un pétrolier. Ce n'est pas faux. Bonjour. C'est trop stylé. Bonjour. Donc là, on voit bien qu'Arma 3, c'est un jeu de simulation de guerre. On s'y croit. On s'y croit vraiment. Le petit point de contrôle, les stats sables et tout ça, les lapins, la grosse truc de mitrailleuse, les plots et tout ça. Ça va peut-être donner des idées aux mappeurs. Ok. Je ne sais même pas. Ok. Salut les gars. Voilà. Alors là, autant vous dire que si j'écrase un gars, on est tous finis. Alors, je crois que la première fois, j'étais mort ici. Parce que je roulais un peu vite. Allez. Hop. On est parti. Nice. Passer le point de contrôle de l'AF. On pèse. Pouf, pouf. Bienvenue à tous, les gars. Bienvenue, bienvenue. Je vais juste mettre ça. Non, c'est bon. SFR, ça tient. Pour ceux qui s'intéressent, SFR m'a appelé ce matin. Ils n'avaient pas de solution. Du coup, je leur ai dit de me rappeler uniquement quand ils avaient une solution. Parce que ça ne servait à rien qu'ils m'appellent pour me dire qu'ils ne savaient pas. Donc, il m'a dit, ok, monsieur, je continue de chercher. Alors, est-ce qu'on va se faire braquer par des rebelles ? Ah, c'est ouf, les points de contrôle, là. Alors là, on va direction Camino. Camino, Camino. Ok. Attends. Oh ! Ouah, d'accord. Ok, ouais. Donc là, on a les communications radio. Je vais essayer de vous monter un peu le son. Radio, je vais vous les monter. Et je vais vous monter ça. Ah, c'est ouf. On n'est pas sur Call of Duty. Là, tu as du scénario. Là, tu sens la passion des mecs, là. Oh là là. En plus, j'adore ce jeu. Ok, donc là, on vient de découvrir que notre pote est passé sur une mine. Nous avons perdu tout contact avec Camino. Je répète, plus aucune transmission avec Camino. 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 Vous pouvez confirmer à vous. Donc là, c'est le point X-Ray qui me demande des infos. Alors, à noter que c'est que de l'IA. L'IA vise très bien. Ah oui ! Il masse et tout ! Pourquoi les médics, ils ne font pas ça quand je fais... Alors, normalement, c'est ça l'action que les médics sur du life, ils doivent faire, normalement. Quand on fait touche Windows, soignez personne. C'est ça l'action. Le souci, c'est que ce n'est jamais ça l'action. Souvent, le gars, il masse à côté ou il fait n'importe quoi. Mais c'est ça la vraie action, normalement. Le commandant, MacNicon, MacKinnon, est à terre. Répondez. Camino pour Broadway. Coup de feu. Oh, putain. Ok, ils se font assaut, quoi. Ils se font souhaiter. Il y a du streamstalk. What ? Voyez-vous de répliquer, à vous ! Reçu, Rogan, MacKinnon, qu'est-ce qui se passe ? Ok, ils se font assaut. What the fuck is going on ? Ça va bombarder, non ? Merde, allez, Kerry, ce sera mon risqué à pied. Je vous suis, sir. Ok, je prends mon arme. Oh, c'est ouf. Ça, je m'en souvenais de ça un petit peu, mais je ne me souvenais plus qu'on allait tomber là-dessus. Bien reçu. Broadway, on... Donc là, on entend un peu tout le monde, en fait. C'est pour ça que sur le live, le side de Chanel est interdit, parce que sinon, en fait, tout le monde l'entend. Mais parce que de base, dans Arma 3, comme c'est pensé dans le jeu de base qu'on est en train de faire, le global est super utile, parce que de base, on est une unité avec d'autres unités dans un gros groupe, et il y a le gros chef qui parle à tout le monde, en fait. Alors, hop, on va suivre le sergent. On va suivre notre chef d'équipe. Donc là, on a un chef d'équipe. On le suit. Nous, on est en dessous du chef d'équipe, donc je ne sais pas trop ça peut être quoi notre grade. Et tout simplement, il nous parle et tout ça. Donc là, on se concentre. Préparez-vous au contact. Groupement mobile, 300 mètres devant nous. Vraiment, il y a des gens devant nous à 300 mètres, c'est ça ? C'est la guerre. Ok, on continue d'avancer. What ? What ? On est fait devant, devant nous ! Devant ! Ça contourne, ça contourne, chef ! Un tango à terre. Je suis là, j'ai fait du wasteland, j'ai free kill du civil ! Ok, ça avance ! Nice ! Alto-feu ! Oh là là, c'est pas mal le solo, en fait. En plus, ça permet de connaître un peu ses armes. C'est exactement les mêmes touches que sur les serveurs, pour ceux qui se demandent. Putain, mais dites-moi que je rêve, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Restez concentrés, Kerry, et ouvrez l'œil. Donc nous, on s'appelle Kerry, pour ceux qui se demandent. Appuyez A, E, Z et en même temps. A, E, Z ? Ah oui, c'est pour me pencher sur le côté ? Ouais, ça, je le savais. Qu'est-ce qu'il me dit ? Attends, on va se mettre là. Revenez au camp. Nous sommes sous le feu. On va y aller des renforts. Négatif, Regan. Ok, donc il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de renfort, je pense. La AF a envahi la base aérienne et le point Mike 26. Nous battons en retraite. Essayez de rejoindre. Oh là là. Merde, on fait quoi, Cyr ? Restons concentrés, le point X-Ray est de l'autre côté de cette colline. Le mieux, c'est de les rejoindre et de voir ce qu'il en ressort. Ok. C'est étonnant qu'on se batte sur une toute petite île comme Stratis. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir cette île, en fait. Enfin, peut-être parce que c'est près de l'Europe. Donc, il y a peut-être un attrait. Je ne sais pas. En plus, il y a un aéroport. C'est peut-être pour ça. Peut-être qu'après, on va devoir aller se battre pour défendre l'aéroport. Je ne sais pas du tout. Alors, autant vous dire que si en difficulté, on met ultra difficile, l'IAT au one-shot, je pense. Là, pour le moment, on a plutôt géré. Au niveau de l'équipement, je n'ai même pas fait gaffe à ce qu'on avait. On a une grenade, un chargeur. Ok, ça marche. On est parti, on avance. Pouf, pouf ! Bienvenue à tous, les gars. Il y a des mines après la forêt. D'accord. D'accord. On va faire gaffe, alors. Il y a un gars dans la chatbox, il dit, tu ne t'appelles pas David. Non, je m'appelle Kerry. James. Pas James Bond, Kerry James. Rap français. Voilà, tu sais. Bon, on y va, chef. Je ne sais pas s'il y a des mines. Attends, c'est moi qui sois blessé. Non, c'est le chef qui est blessé. Ouais, le chef, il a déjà pris cher. Je ne vais pas vous soigner, chef. Chacun sa merde. Tu n'avais qu'à mieux jouer. Là, on monte en haut, je pense. Parce que monter en bas, c'est difficile. Putain, tu es lent, mec. C'est quoi l'objectif, là ? Je vais y aller tout seul, ce sera plus simple. Oh, c'est pas mal les petits marqueurs qu'il y a. Attendre. Donc là, on avait des actions. Monter, se présenter, attendre. On a réussi toutes les actions pour le moment. Là, on a perdu le stand de tir de Camino. Il a été pris. On a perdu la base aérienne de Stratis. Là, c'est le colonel McKinnon qui est là-haut. Colonel Taylor avec les troupes au sol. Là, c'est le premier régiment de chasseurs-escadron. Avec, pareil, un capitaine qui dirige cet escadron de cinq rafales, on dirait. Là, on a le quatrième peloton. Enfin, c'est vachement stylé. C'est vachement, vachement stylé. Attendez, chef ! Attendez-moi, chef ! J'arrive ! J'arrive, j'arrive ! Oh, tu t'appelles Keri ? Vache, vache qui rit. Pas mal, Tamu. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'y avais pas pensé. Vache qui rit. Pas mal. Pas mal, pas mal. Peut-être un grade de modérateur, là. Peut-être un grade de modérateur. Tu pourrais faire un live sur l'éditeur Eden et créer ton scénario. Ouais, Dark Hato, c'est l'idée, mais pour plus tard. Déjà, il faut que j'apprenne les bases de l'éditeur 3D. Parce que moi, je savais mapper sur le 2D. Enfin, je savais mapper. Je savais faire des petits trucs. Je vous l'avais déjà montré en live. Mais là, l'éditeur 3D Eden, il est super bien. Il est super joli et tout ça, mais j'ai pas eu le temps de le squatter encore. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Je me voyais pas vous faire une vidéo sur l'éditeur 3D et vous dire que je savais rien faire. Ça aurait été un peu dommage. Donc, je vais y en prendre 2-3 petits trucs, taffer un peu dessus. Et puis, quand je saurais faire des petits trucs, poser un bâtiment, déplacer un PNJ. Peut-être mapper pour le server life ou peut-être faire un scénario avec des zombies. Vu que j'aime bien les zombies. Histoire de... ça pourrait être cool. Ok, donc le camp, il est complètement off. Ok, donc le camp là-haut, je pense qu'on peut oublier. Ok, ça se bat encore. La fumée, ça doit être l'hélico, je pense, quelque chose comme ça. Chef ! Bon Dieu. Regan a bien morflé. Ouais, c'est... C'est qu'à de le dire, chef, hein. C'est qu'à de le dire. Oscillation de l'arme. Appuyez sur H pour savoir. Espérons que X-Ray s'en sorte mieux. On avance. Let's go ! Let's go, let's go. Donc, X-Ray, c'est au-dessus, je crois. X-Ray, il est là. Il est là. Donc, nous, on va là-haut. Alors là, bien évidemment, il y a la barre d'endurance. Pour ceux qui se demandaient à quoi ça servait sur du live, ça ne sert à rien. Mais... Fire ! Oh merde ! Attends, c'est moi, il a lancé une grenade de ce vilain. Oh, il y a une fumée, chef ! Ok. Et c'est peut-être de la lacrymo. Attendez, je vais aller dedans. Si c'est de la lacrymo, tout s'explique pour les scripts qu'on a l'habitude de voir. Petite sauvegarde. Alors, est-ce que c'est de la lacrymo ? Non, ce n'est pas de la lacrymo. Ok. Ok, où c'est qu'ils sont ? Bon, ça va. Ils ne sont pas très, très chiants à défoncer. Chef ! Qu'est-ce qu'il fait, chef ? Ouais, ok. Bon, à mon avis, il y a tout qui se fait défoncer. Ça, ce n'est pas franchement bon signe. Ok. Ça peut-être que... Je ne puisse pas parler carrément avec le chef in-game. Je ne sais pas dire des trucs. Attendez, j'entends un hélico. Ouais. Il est où ? C'est les médics qui font chier avec leur hélico encore. Echo, à toutes les unités de la zone Rogan, nous organisons une évacuation à la ZA Baldi. À vous. Echo, ici, sergent-chef Adam, sans vous rejoindre, on fait partie d'un détachement de Rogan. Mais on n'est que deux. On s'apprête à quitter le point X-Ray. Vous me recevez ? Donc ça, c'est nous. Affirmatif. On peut attendre, mais pas éternellement. À vous. Vous êtes notre sauveur Echo, ne vous en faites pas, on sera là, sous peu, terminés. C'est pas mal, une petite communication radio, là. Un petit peu comme sur le live, ce qu'on a essayé de mettre en place. Sauf que là, ce n'est pas Oscar d'Alpha ou ainsi de suite. On utilise tout simplement les différents. En fait, l'idéal, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas faire sur du serveur live sans task force. Parce que si on parle en global, tout le monde nous entend. Mais là, vu que c'est le solo et que c'est Armatron et que c'est prévu pour ça, le global sert à ça, justement. Quand on parle sur le global, c'est pour parler au gros truc, en fait. Echo à toutes les unités. On vient de se faire accrocher par un chasseur. Activé, terminé. Il est mort ? Attends, il est où le chef, là ? Il est là. Attendez. Je crois qu'on vient de perdre notre hélico. Non ? What ? Ah oui, il est là-haut. Et quoi, toutes les unités on vient de se faire accrocher par un chasseur. Activé, terminé. Ouais, il est là-haut. Je crois que c'est ça. Ah non, il n'y a pas d'autre truc. Il est où le chef ? Putain, le chef, il marche tellement doucement. Le pauvre, il est bloqué comme ça quand il marche. Baisse ton armée, cours ! Allez, chef d'équipe. Bon, à mon avis, il ne nous arrivera à rien avec un chef d'équipe comme ça. Yo, bienvenue. Merci pour le follow. C'est bon, l'hélico est là-haut. Et là, je pense que c'est notre point de rapatriement. Mais ils sont en train de se faire assaut. On comprend mieux pourquoi Stratis ressemble à une map de guerre, du coup, forcément. C'est une map officielle. Bah, du coup, c'est pour faire le bordel. D'ailleurs, à noter, dans pas longtemps, il y a Tanoa qui va sortir. Ce sera la nouvelle map Arma 3 faite par Bohemia. Donc, map officielle. Il faudra juste acheter le DLC. Il fait une petite vingtaine d'euros si mes souvenirs sont bons. Et en gros, il y aura une map de plus. Il y aura une map de plus, du coup, spécial Bohemia. On aura donc Altis, Stratis et Tanoa en DLC payant. Et Tanoa a l'air bien sympathique aussi. Voilà, donc peut-être qu'il y aura des missions sur Tanoa. Je ne sais pas trop. Ok, donc là, il y a l'avion. Echo, le chasseur se dirige vers vous. Foutez le camp. Ok, ils sont pris le bombardement sur la gueule. Echo, vous me recevez. Echo. On fait quoi maintenant, sir ? Je ne sais foutre rien. J'en sais foutre rien. On n'a pas trop le choix. Il faut qu'on quitte la zone et vite. Repli, tâche annulée. Ok. Bon, pour le moment, le soleil est cool. Mais je trouve que c'est un peu lent quand même. Pourquoi on n'a pas de véhicule ? Alors, il faut qu'on aille au sud. Il y a une forêt de l'autre côté de la colline. Une forêt ? Sérieux ? Vous avez une meilleure idée ? Je vous écoute. En avant. Bah ouais, moi j'en ai une. On peut réparer l'hélico puis on s'enfuit avec l'hélicoptère. Sur du live, ça marche. Touche Windows, réparer véhicule, on n'en parle plus. Alors, grenade, appuyez sur H pour savoir. Très bien. Donc on va devoir utiliser une grenade dans pas longtemps à mon avis. Alors, on va recharger. Oh, le jeu est tellement beau. Donc, ça sent un peu le caca. Là-haut, c'est fini. L'hélico, c'est fini. À mon avis, il n'y a plus de survivant. Donc ça, c'était notre hélico de repli. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Bah, voilà. On va devoir se replier à pied. Là-haut, c'est pareil. On s'est fait assaut. Mais il y a encore des troupes devant. Merde. Contact, mitrailleur 1,5 km, sud-ouest. Ok. Attends. Contact, sud-ouest. Non, non, c'est pas ça. Merde, je vais chercher. Sud-ouest. Sud-ouest. Donc, c'est là-haut, le sud-ouest. Non. Sud-ouest. Si, sud-ouest, c'est là-haut, normalement. Il est où ? Est-ce qu'on parle bien du même sud-ouest ? Hein, chef ? Sud-ouest, c'est où le sud-ouest ? J'entends tirer aussi, mais je ne vois pas où il est. Ah, si. Attends. Là, c'est l'ouest. Le sud-ouest, c'est là. Sud-ouest, c'est par là-haut, le sud-ouest. Il y a une bonne vue, le chef. Il y a une bonne vue. C'est peut-être pour ça qu'il est chef, d'ailleurs. Il y a vraiment une bonne vue, le chef. Swan, ton chef. Non, mais le chef, tant pis pour lui. En fait, si je le soigne, j'en ai plus. Il ne me reste plus qu'un kit de soins. Je vais plutôt le garder pour moi. Voilà, chacun son kit de soins. Mais où c'est qu'il est, chef ? Oh là là, heureusement qu'on ne joue pas comme ça sur le live, parce que les actions, elles mettraient 30 ans. Bon, d'un côté, c'est vrai, on est sur Arma 3. Le but du jeu, c'est de ne pas mourir. Attends, je crois que... Non, c'est des cailloux. La zone a l'air clear, chef. La zone a l'air clear. Le chef, il est encore bourré, le chef. Où c'est qu'il est le chef ? Allez, chef ! Let's go ! Ok, il y a les hélicos qui tournent là-haut. Il y a un hélico qui va se poser, je pense, chef. Oh ! Il y a du monde sur la colline, je crois. Ah non, ou alors c'est l'hélico qui passait derrière. On va aller voir. C'est le chef qui décide, de toute façon, les gars. C'est le chef qui décide. Alors, pourquoi Kelisa Island ? C'est parce que c'est le nom de la map, en fait, pour ceux qui se demandent pourquoi le serveur s'appelle comme ça. C'est le nom de la map. La map qui est sur mon serveur live s'appelle comme ça, Kelisa Island. Donc, du coup, on l'a appelé comme ça. Et pourquoi la map Kelisa Island et pas Stratis, par exemple ? Parce que Stratis, ce n'est pas vraiment une map pour faire du live. Alors que Kelisa Island est quand même plutôt sympathique. Voilà. Voilà pourquoi Kelisa Island et pas Stratis, pour ceux qui pourraient se demander. Alors, du coup... Chef ! Est-ce qu'on va y arriver ? Pour le moment, je trouve qu'on joue bien. On n'est toujours pas morts. On pèse. On pèse dans le game, pour le moment. Oh, le chef. Mais qu'est-ce que t'es lent. Il faudrait vraiment qu'il joue à Weisland, le chef. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a aucun réflexe, le pauvre. C'est moi ou je fais trois têtes de plus que lui ? Zone nettoyée ! Il n'y avait personne. Ah si, il y avait eux. Oui, mais ils étaient morts de toute façon. Bon chef, on court. Ok. Donc, du coup, il ne faut jamais courir. Voilà, sur Weisland, vous saurez, il faut faire comme le chef. Il faut jouer toujours comme ça. Même si, dans la vraie vie, c'est vrai que c'est comme ça que t'avances, en fait. T'avances pas vraiment en courant comme ça, comme un idiot, mais bon. Chef, c'est long, chef ! Je vais lui mettre une petite dose de Red Ghoul, histoire qu'il puisse courir un peu plus. Soigne-le. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas courir. Chef, je suis en train de vous soigner, chef. À distance. Chef, c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas courir, parce qu'il est blessé. Non, mais en même temps, chef ! Arrêtez-vous. Je suis obligé de faire... Je suis obligé de glitcher le jeu. Non, il ne veut pas. Je n'arrive pas à le soigner, le chef. Le chef ne veut rien savoir. Allez, tu restes là, tu ne bouges pas. Hop là. Non, on ne peut pas soigner le chef. Le chef ne veut pas être soigné. Voilà. C'est comme dans Avatar, il ne veut pas qu'on lui soigne ses blessures. Il veut garder sa cicatrice pour se souvenir. Pour se souvenir. Voilà. Pour qu'il se souvienne que... Ici, c'est la guerre. Voilà. Allez, en avant. Pour marche simulator 2015. Il y a un lapin. Est-ce que je peux tuer les lapins ? Vu que c'est le 1er avril, j'ai le droit. Arrête de courir, petit lapin. Arrête de courir. D'accord, j'ai réussi à le rater. Tant pis. Du coup, il aura la vie sauve. Ah, groupement mobile, 200 mètres devant nous. Ok, chef. I'm ready to... To fire. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Alors, est-ce qu'on va mourir ? Oui, on va. Normalement, il y a des gars devant nous. À 200 mètres, le chef, il a dit. Rip le stream. 4 heures, la mission ! Waouh, on y est ce soir, les gars. On y est ce soir, on y est ce soir, alors. En effet, si le chef, il marche comme ça, ça va être long. Bon, c'est pas dit qu'on fasse toute la mission, du coup. Mais bon, j'avais envie de voir ce que ça donnait, quand même. Bon, chef ! Tu cours ou pas ? On dirait un... On dirait un papy, là. On dirait un papy. En plus, c'est le chef qui est blessé. Quel est notre objectif ? Ouais, Bohemia, si je pouvais leur donner un conseil, peut-être donner la fonction courir au chef d'équipe. Ça pourrait être sympathique, je pense. Parce que là, il va faire nuit, hein. Si ça continue comme ça, on est encore là ce soir. Il est quelle heure ? Il va être 18 heures. Chef, je vous dérange peut-être, excusez-moi. Ok, ça court devant, ça court devant ! Ça court devant ! Fire ! Fire ! Pourquoi j'arrive pas ? What ? What ? Chef ! Chef ! Chef ! Ouais, d'accord. En même temps, c'est de la faute du chef. J'aurais dû aller me planquer. Non ! Ennemi, un fusillé, il m'a tué avec une MK20, 556 camouflage. Le caporal Kerry est mort ce jour à 5h42 et 27 secondes sur la localisation 048, 052 sur Stratis. Voilà. Je vous demande une seconde de silence pour la mort de ce caporal. Voilà. Fin de cet épisode. On se reprend après. On va essayer de faire mieux. Voilà. Rip ! Caporal Kerry ! Nous pensons à vous ! 1 soir que j'ai fait mieux qu' il faut いやrer sur la mort. À la mort des vignants qui ont pu "...